Vous êtes très nombreux ce soir, je sais pourquoi. Boris Cyrulnik est venu, je crois, pour la quasi-totalité de ses ouvrages. Le dernier, donc, le voici. Vous l'avez sans doute peut-être déjà découvert, peut-être pas encore lu. En tout cas, ça ne saurait tarder. Les âmes blessées. Boris Cyrulnik, Les âmes blessées, c'est un nouvel ouvrage qui, en fait, fait suite au précédent, qui s'appelait « Sauve-toi, la vie t'appelle », qui retracait, qui entamaient, je dirais, un petit peu ce qu'on peut appeler vos mémoires, même si vous n'avez peut-être pas encore tout à fait l'âge d'écrire vos mémoires. Mais enfin, je crois que vous avez encore pas mal de choses à nous dire. Toujours est-il que vous avez quand même commencé. Et dans ce deuxième volet, Les âmes blessées, vous nous faites l'histoire, je dirais, de ce que vous n'appelez pas votre carrière. Vous n'aimez pas ce mot. Vous préférez parler d'aventure psychiatrique. Je crois que vous allez nous expliquer pourquoi vous préférez ce terme. Pour des raisons qui tiennent, évidemment, à la variété des expériences et puis aussi à la nature de votre approche de la discipline. Alors, je note que vous êtes aujourd'hui à Bordeaux en ce 9 janvier. Demain, c'est l'anniversaire de la rafle du 10 janvier 1944 qui a joué un si grand rôle dans votre existence. Il y aura, d'ailleurs, je signale qu'il y aura une manifestation devant la synagogue de Bordeaux dimanche. Voilà, donc une manifestation annuelle à laquelle doit assister d'ailleurs le grand rabbin de France qui se trouve à Bordeaux depuis cet après-midi où il a participé à la marche interreligieuse qui a eu lieu en début d'après-midi depuis la mosquée de Bordeaux jusqu'à la cathédrale en passant par la synagogue en l'honneur, évidemment, des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo et donc dans un contexte national extrêmement particulier. Voilà. Je le signale donc pour vous dire également que je crois que vous êtes vous-même appelé à Toulon donc vous ne pourrez pas y assister mais bien sûr, je sais à quel point cette occasion vous tient à cœur. C'est donc intéressant de pouvoir présenter ce livre Les âmes blessées dans cette période-là quand même et dans ce début d'année dont on espère qu'elle sera évidemment plus bénéfique que le début que nous venons de vivre. Vous avez, dans ces âmes blessées, au début, vous racontez votre vocation de psychiatre en disant que vous avez voulu devenir psychiatre presque tout jeune, tout de suite, que vous êtes... Alors, ça peut paraître extraordinaire savoir à l'âge de peut-être 9, 10 ans, je ne sais pas, que l'on veut déjà exercer ce métier. Vous vouliez exercer ce métier pas de façon abstraite mais de façon très concrète parce que vous pensiez que la psychiatrie pouvait permettre d'expliquer le nazisme. Mais je crois, Boris Cyrulnik, que c'est une idée que vous avez abandonnée assez vite. Oui, parce que j'avais 11 ans quand j'ai eu cette idée donc c'est pardonnable parce que j'entendais dire autour de moi que j'entendais parler de la folie nazie. Donc je me disais, si je deviens psychiatre, je pourrais guérir le nazisme et empêcher la folie nazie de revenir. Mais j'avais 11 ans. Aujourd'hui, je suis revenu de cette idée. Je pense que le déterminisme de cette folie, il existe encore, la preuve. On est en train de vivre un phénomène analogue avec les mêmes mots, avec les mêmes phénomènes, les mêmes slogans, les mêmes méthodes. Donc ça existe encore. Je pense que les nazis ont perdu la guerre des armes et ils n'ont pas perdu la guerre des idées. Alors vous vouliez devenir psychiatre dès l'enfance mais évidemment c'était encore une volonté un peu abstraite. Elle est devenue beaucoup plus concrète lorsque vous avez commencé vos études et lorsque vous avez commencé vos rencontres. Alors ce que psychiatre vous l'êtes devenu, ça a été un long parcours et c'est cela que vous racontez à travers beaucoup d'anecdotes, beaucoup de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi vous utilisez ce mot d'aventure psychiatrique plutôt que de carrière ? Avec vos mots. Parce que pour faire une carrière il faut choisir un tout petit réseau de connaissances, une toute petite cible, un patron puissant qui donne des postes dans les laboratoires, des revues qualifiantes, c'est-à-dire que sachant le style de la revue on sait ce qu'il faut dire pour que l'article soit accepté. Donc on appelle ça des publications de carrière. C'est sûrement nécessaire, c'est une police de la pensée. Ça permet de ne pas dire n'importe quoi. mais ça permet aussi de ne pas innover. Donc là, à cause de mon tempérament peut-être, j'ai été mal formaté pour suivre une carrière. Donc je préfère employer le mot d'aventure. Alors ça, je pense que ça désigne beaucoup plus ce qui m'est arrivé parce que le hasard particulier fait que j'ai rencontré, je lui ai côtoyé, tous les noms fondateurs de la psychiatrie. C'est pas que j'étais meilleur que les autres, c'est parce qu'on était si peu nombreux, j'étais forcément parmi les meilleurs. C'est-à-dire que quand on a démarré l'éthologie humaine, on était six ou sept. Donc j'étais forcément parmi les six ou sept meilleurs. Mais alors ça m'a permis de rencontrer les neurologues, de participer, d'assister à la découverte des neuroleptiques, d'assister à la montée de la psychanalyse. Donc c'était une aventure passionnante. Alors vous parlez des débuts de la psychiatrie. On est dans les années, dans les années, la fin des années 50, début des années 60. C'est l'époque où on parle encore, où les hôpitaux psychiatriques sont totalement différents de ceux qu'ils sont aujourd'hui. Vous avez connu les cris des fous, vous avez connu la paille qui jonchait les salles communes des hôpitaux psychiatriques. Vous avez connu tout ça ? Alors je l'ai vu, en tout cas, puisque quand j'hésitais, j'avais envie de devenir psychiatre. Et j'avais rendu visite à Jean M., qui est un grand nom du... Alors lui, c'est un vrai fondateur de la psychiatrie moderne. Et je l'avais rendu visite dans l'hôpital Charcot, dans la grande banlieue parisienne. Et je lui avais dit, j'ai envie de devenir psychiatre. Il m'avait dit, bon, c'est peut-être un bon choix, mais voilà ce qui vous attend. Suivez-moi pendant la visite. Et j'avais vu une visite absolument terrifiante, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infirmiers, il y avait des gardiens, qui tous avaient les cocards parce qu'ils ne faisaient que se battre. Il y avait des trousseaux de clés énormes. On ouvrait la porte, on refermait la porte. Il n'y avait pas de lit dans ces hôpitaux-là parce qu'on pensait que ce n'étaient pas des vrais hommes, ce n'étaient pas des vrais êtres humains. Donc on mettait de la paille, on enlevait le matin la paille, on fassait un coup de jet d'eau, on remettait de la paille fraîche et on refermait à clés. Donc bien sûr, comment voulez-vous soigner dans des conditions pareilles ? On était à mi-chemin de l'étable et de la prison. Alors non, c'était ce que Michel Foucault qui a été agressif avec la psychiatrie, c'est un service qu'il a rendu à la psychiatrie, aux psychiatres et aux patients en dénonçant abusivement, il a exagéré, en dénonçant le grand enfermement. C'était utile, il a aidé à faire une réforme, mais c'était exagéré parce que quand il parle de grand enfermement, ça existait bien avant Michel Foucault et puis il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'avant, ceux qu'on appelait les fous étaient enfermés encore plus, ils étaient enfermés dans des caves, ils étaient enfermés dans des greniers et j'ai vu à Nancy, Vuillot Manancy nous avait montré ce qu'on appellerait aujourd'hui probablement un autiste qui avait été emmuré, c'est-à-dire que les parents jetaient la nourriture par en haut et passaient un coup de jet d'eau par en bas. L'enfant avait 40 ans. Quand je l'ai vu, il était emmuré. Donc quand Michel Foucault dénonce, il a bien fait, le grand enfermement, il a bien fait, il a été utile, il fallait le faire, mais le grand enfermement existait bien avant la loi de 1854 qui a été un progrès parce que j'ai vu en Syrie, à Damas, j'ai vu un hôpital psychiatrique daté du Xe siècle. Et il y en avait d'autres. Il y avait en Provence des bories, c'est-à-dire des maisons en pierre sèche où les fous, parce qu'ils n'étaient pas malades, ils étaient fous, puisque le corps, le cerveau et l'âme étaient complètement séparés. Donc si quelqu'un disait des choses étranges ou avait des comportements étranges, c'est qu'il était puni par Dieu puisqu'il n'y avait pas de jonction entre le cerveau. Et donc s'il était puni par Dieu, c'est qu'il avait commis des péchés. Donc c'était bien de l'enfermer, de le maltraiter, personne ne protestait. Et Michel Foucault, en exagérant, probablement volontairement, a rendu service à la psychiatrie. Alors donc vous commencez votre aventure à un moment où la psychiatrie se transforme profondément, où il y a un désir quand même de libérer les fous, libérer les aliénés d'une certaine manière. Alors vous, vous ne choisissez pas une carrière, vous l'avez dit, mais vous choisissez une discipline quand même. Vous choisissez la neurologie. Alors oui, parce que c'était, là aussi, c'était une discipline naissante. On pense encore avec la doxa, c'est-à-dire avec l'ensemble des opinions convenues qu'on accepte et qu'on récite sans jugement. Et on croit qu'on pense, mais on ne pense pas, on récite, on répète. Alors cet ensemble de doxa, quand j'ai fini mes études de médecine, il y a forcément des gens de ma génération dans la salle et qui savent que la doxa c'était cerveau touché, cerveau foutu. C'était pas la peine. Donc, avec une doxa pareille, c'était même pas la peine de soigner. Les gens avaient un trauma crânien, ils avaient une tumeur, ils avaient un hématome, ben voilà, c'était le destin, il fallait se soumettre, c'était pas la peine de les soigner. Ce qui n'empêchait pas des interventions sur le cerveau. Vous parlez notamment de la lobotomie qui a eu donc de beaux jours. Voilà. Dès l'instant où la lobotomie, il y a eu un prix Nobel pour la lobotomie et Gassmonis a eu un prix Nobel pour avoir inventé cette belle intervention chirurgicale qui dit qu'en coupant un morceau de cerveau, on supprime l'angoisse. Ce qui est vrai. Parce que si on coupe le cerveau comme les gens n'ont plus de vie psychique, ils n'ont plus d'angoisse. Donc c'est vrai. Donc, on obtient à la fois la sérénité mais également la mort mentale. La mort psychique. La mort psychique. Et donc, il y a eu un prix Nobel à cause de ça. Mais, donc c'était un crime bien sûr, mais l'avantage si j'ose dire de ce crime, c'est que beaucoup de neurologues ont dit mais donc on peut vivre après une lobotomie. Donc puisqu'on peut vivre après une lobotomie, pourquoi ne pas tenter d'enlever les poches de sang, les tumeurs, les abcès puisqu'on peut vivre. Et ça a été le point de départ de la neurochirurgie. D'accord. Donc au fond, la lobotomie a été une étape qui a permis de progresser malgré tout. Alors, ça a été une découverte un peu... Pas en deux. Un peu. Alors là, la science, elle n'a rien à dire. C'était une découverte d'artisans. Alors justement, il y a un mot qui revient très souvent dans votre livre et j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler. Alors je suis allé voir dans le dictionnaire d'Alain Rey en quatre volumes. J'ai pas trouvé ce mot et donc je suis allé et finalement, j'ai terminé sur Internet et j'ai fini par trouver la définition. C'est un mot très intéressant. Celui-là, je vais le retenir. La sérendipité. Alors la sérendipité, ça vient de l'anglais et ça veut dire c'est ce qu'a fait Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est-à-dire qu'il est parti en mer, il cherchait les Indes et puis il a trouvé l'Amérique. Et bien la sérendipité, c'est ça. Et la sérendipité, ça a beaucoup joué, ça a joué un grand rôle dans votre parcours. C'est-à-dire que la situation de Christophe Colomb qui va chercher, il va acheter du sel et du poivre, il part pour l'Asie pour acheter, faire son marché et puis il dit tiens, en partant vers l'Ouest, peut-être que ça irait plus vite et il trouve les Amériques. Donc voilà. Alors les Anglais emploient beaucoup ce mot de sérendipité et je fais un néologisme que j'ai... Vous savez que vous auriez pu utiliser un autre mot en français qui est fortuité. Il est moins bien. Il est moins bien. Il est moins fortuité. Les choses sont fortuites. Là, j'aurais tout de suite compris. Mais sérendipité... Oui, mais fortuité, c'est moins bien que sérendipiteux. Parce que si... J'ai fait un néologisme de sérendipiteux parce que c'est pitoyable de faire des découvertes comme ça. Et on l'a fait en médecine, en psychologie, en psychiatrie particulièrement, on fait des découvertes sérendipiteuses. La plus grande, c'est la pénicilline. La pénicilline est un produit de la sérendipité. Oui, mais plein, beaucoup de... Le micro-ondes aussi, j'ai lu. Le micro-ondes. Oui, mais même le scanner, c'est l'ingénieur du son des Pink Floyd qui a joué un rôle majeur dans la découverte du scanner. Parce que comme il était ingénieur du son, il savait que, en envoyant des ondes et en mettant une plaque de l'autre côté, on pouvait enregistrer les ondes. Et s'il y avait moins de densité, la plaque était moins fortement impressionnée. et à partir de... C'était un ingénieur du son, c'était un musicien. C'est à partir de là qu'il a fait cette découverte du scanner. Mais là, on peut passer la soirée et plus... Alors, je referme la parenthèse de la sérendipité, mais ce n'est pas tout à fait une parenthèse puisque ça joue quand même un rôle dans la progression de la science et notamment dans la psychiatrie. Ça a joué un rôle important. Vous en parlez, par exemple, très longuement dans la découverte des psychotropes. Oui. C'est-à-dire que les médicaments qu'on a découverts... Alors, j'ai oublié leur nom, pardonnez-moi, mais ils ont des noms toujours compliqués. Mais il y a un certain de médicaments très connus par les psychiatres qui, à l'origine, ont été des découvertes tout à fait fortuites. Sérindipiteuses. Sérindipiteuses. Qui ont connu une certaine fortune. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner un ou deux exemples. Alors, oui, l'exemple, le témoignage, c'est que la Boris savait que je m'intéressais à l'éthologie puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un des meilleurs éthologues de France et notamment en éthologie humaine puisqu'en éthologie humaine on était trois. Donc, il savait que j'avais fait des publications d'éthologie humaine et donc, il bavarde avec moi. J'étais en neurochirurgie à Paris chez le professeur David et puis, il dit mais les marmottes, les ours consomment moins, disons, un métabolisme de base qui diminue pendant l'hiver. Ils consomment moins d'énergie pour survivre. or, les interventions de neurochirurgie duraient 8, 10, 12 heures et beaucoup de malades mouraient probablement parce qu'ils ne supportaient pas le choc opératoire de 12 heures le crâne ouvert et puis aussi parce qu'on les endormait avec des barbituriques donc c'était des comas barbituriques de 10, 12 heures donc il y avait comme disent délicatement les chirurgiens il y avait beaucoup de casse et Labori dit mais le métabolisme de base était amoindri chez les marmottes chez les ours donc si on diminuait la consommation d'énergie chez les humains dont on ouvre la tête peut-être qu'il y aurait moins de casse et alors il nous avait demandé il avait fait des couvertures en plastique et il nous demandait de mettre des glaçons entre les deux pour faire baisser la température corporelle et ça baissait beaucoup sauf que les malades étaient moyennement contents c'est-à-dire qu'on les mettait des couvertures de glace et la température et effectivement il y avait moins de casse et puis alors Huguenard qui a joué un grand rôle aussi dans la découverte de l'anesthésie et Huguenard était là et ils s'entendent tous les deux parce que le rêve d'Huguenard c'était de faire des anesthésies sans médicaments ce que beaucoup de médecins commencent à faire d'ailleurs sous hypnose ou avec très peu de médicaments ils arrivent maintenant à faire des anesthésies sans médicaments ou avec très peu de médicaments et Huguenard donc nous disait c'était ce qu'il appelait le cocktail lithique alors c'était l'argactyl dolosal et fenergan alors nous on l'appelait le barman puisqu'il nous disait de faire un cocktail donc on l'appelait le barman et je me rappelle un jour il y avait un réunionnais qui avait une tumeur bénigne un méningiome sauf que la tumeur bénigne elle était grosse comme une orange donc une tumeur bénigne grosse comme une orange c'est plus bénin ça écrase tout dans le cerveau c'est plus bénin et le gars avait très peur de se faire ouvrir la tête et fouiller dans le cerveau on peut se demander pour le comprendre et alors j'arrive et Huguenard je prescris le cocktail du barman et puis je reviens bavarder avec le patient comme ça pour lui dire un mot en passant et le gars me dit écoutez avant j'avais très peur de me faire ouvrir la tête mais depuis que vous m'avez mis ça je m'en fous éperdument et si c'est pas une découverte sérindipiteuse et à partir de ce est-ce qu'on peut dire raisonnement à partir de ce constat naïf Huguenard a dit mais il y a quelque chose à perfectionner et là on est parti enfin ils sont ils sont partis d'une molécule que les américains avaient récusé parce que c'était une molécule qui devait servir à teindre les tissus et elle était mise au placard c'est-à-dire qu'elle allait être abandonnée et un chercheur a dit mais c'est la température aussi voilà ce qu'il nous faut et ça a donné le largactyle alors le largactyle a été un immense progrès parce que je témoigne qu'avant le largactyle dans les hôpitaux psychiatriques il n'y avait que de la violence violence extrême il n'y avait pas de relation humaine enfermement que de la violence qu'on bagarre physique les non-fous avaient peur des fous qui avaient donc c'était vraiment Michel Foucault avait raison et puis lorsque les neuroleptiques sont rentrés dans les hôpitaux les services qui ont accepté les prescriptions neuroleptiques en quelques semaines les cris et les bagarres ont disparu et assez paradoxalement dès l'instant où on a découvert qu'on pouvait parler avec ces gens et qu'il fallait parler avec ces gens la psychanalyse est rentrée dans les hôpitaux la psychanalyse pas les psychanalystes qui eux étaient tous boulevard Saint-Germain et dans les beaux quartiers mais les idées psychanalytiques sont rentrées dans les hôpitaux parce que j'en aime d'autres psychan... ils n'étaient ni psychiatres ni universitaires tous ces gens-là j'aimerais que vous me parliez de Vol au-dessus d'un nid de coucou parce que vous avez plusieurs pages sur ce film qui avait quand même été un film marquant vous avez parlé de la haine de la psychiatrie et des hôpitaux psychiatriques vous aviez vu ce film de Milos Forman qui a été vraiment un grand succès à l'époque je ne vous rappelle plus d'ailleurs la date je crois que c'est dans le milieu des années 70 expliquez-moi pourquoi ce film à la fois vous avait intéressé et pourquoi finalement vous l'aviez critiqué alors le film est un chef-d'oeuvre il y a des gens qui ont dû le voir dans la salle c'est poignant tellement ce film est poignant cohérent il pose un vrai problème le film est remarquable mais Milos Forman donc il parle de l'évasion d'un hôpital psychiatrique voilà Milos Forman un jour assiste je ne sais pas où dans un grand magasin une femme chef de rayon humilie ses enfants vendeuses ses employés elle jette les dossiers par terre elle les insulte et les employés se laissent humilier parce qu'elles ont besoin de leur salaire à la fin du mois pour des raisons que j'ignore mais voilà elle ne se rebelle pas et elle se laisse humilier cette femme impose un plaisir sadique en humiliant constamment les vendeuses et Milos Forman dit qu'il reste des heures en train d'observer cette femme probablement sadique en train de s'offrir des petits plaisirs il a voulu transposer ça il a voulu transposer ça il dit il faut que j'en fasse un film et il est ami avec deux chefs de service en psychiatrie Rose c'est un anglais je ne sais plus qui qui lui disent mais si tu fais ce film dans un grand magasin ça ne va intéresser personne tu fais ce film dans un hôpital psychiatrique le contexte sera poignant sera fort et peut-être tu pourras nous aider à faire connaître la situation de la psychiatrie pour qu'on soigne un peu moins mal marché conclu et il fait ce magnifique film dans des hôpitaux psychiatriques avec Jack Nicholson on se souvient avec Jack Nicholson sauf que ce film les gens quand j'ai vu ce film j'avais la gorge serrée tellement ce film était bien et criant si on peut dire de vérité sauf qu'à la fin du film quand j'ai vu tous mes voisins qui avaient le nez rouge et les yeux rouges l'avoir pleuré je me suis dit si je leur dis que ce n'est pas comme ça dans les hôpitaux psychiatriques j'ai aucune chance d'être entendu c'est-à-dire que ce film a déclenché une haine des psychiatres et des hôpitaux psychiatriques au moment où justement les psychiatres commençaient enfin à être utiles est-ce que Milos Forman avait vraiment voulu ça ? sans doute pas non il n'avait pas voulu ça du tout puisque je l'ai entendu au Brésil il y a deux ans ou trois ans il n'y a pas longtemps je l'ai entendu au Brésil dire je voulais faire une métaphore du système communiste où les petits chefs se permettaient tout et le vol au-dessus d'un icoucou était pour moi une fable qui me permettait de dénoncer les petits chefs communistes mais le public n'a pas du tout suivi sur cette voie de la métaphore il a pris les choses au premier sens comme au moment des premières pièces de théâtre où on agressait quand un comédien était méchant les gens l'attendaient à la sortie pour lui casser la figure donc alors ce que vous dites c'est qu'il y a à l'époque du film de Milos Forman et déjà depuis quelques années une évolution considérable sur le terrain des hôpitaux psychiatriques et du traitement des maladies mentales alors vous avez dans votre livre on rencontre une quantité de personnages connus ou moins connus alors très connus comme Jacques Lacan par exemple moins connus comme Pierre Deniker ou Henri Hey alors ces personnages sont restés évidemment dans votre mémoire et dans votre formation parce que vous les avez rencontrés vous avez travaillé avec eux en tout cas vous avez suivi leurs travaux vous en êtes parfois inspiré comment vous les comment vous les comment dirais-je comment vous les avez rencontrés par exemple Lacan parlons de Lacan alors je vais commencer par ma rencontre avec Deniker c'est que pour savoir si je voulais faire psychiatrie je m'étais inscrit à un stage quand j'étais étudiant en médecine un stage de psychiatrie et je passe l'examen et j'avais un peu lu je commençais j'étais débutant j'avais un peu lu et Denis Kerr me dit formule chimique du nosinor j'ai été moyen moins c'était un professeur Denis Kerr c'était un grand professeur parce que c'était une des premières molécules qui venait de sortir et moi je ne m'imaginais pas que la psychiatrie consistait à apprendre des formules chimiques de produits alors ma réponse a été on va dire moyenne moelle pour pas dire pire il m'a collé et alors il me dit et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard psychiatre faites autre chose alors et quelques années plus tard j'étais interne et à Marseille il y avait un congrès national et c'était une de mes premières publications d'éthologie humaine donc une des meilleures et je fais la publication et il y avait vous savez il y a une topologie des salles dans les congrès ou dans les universités donc les professeurs au premier rang au fond donc les étudiants alors au premier rang il y a les professeurs et les agrégés au deuxième rang il y a les chefs de clinique et ceux qui espèrent devenir professeurs et au fond de la salle il y a les internes et les étudiants qui taquinent les infirmières alors ça c'est ça c'est la topologie des congrès et de toutes les salles universitaires et je fais mon topo à la demande de Sutter qui m'avait donné un petit poste d'enseignant à Marseille et je fais ma première une des plus brillantes publications d'éthologie de l'époque et j'entends Denis Kerr enfin non Elisabeth Adiba qui était chef de clinique donc au deuxième rang entend Denis Kerr qui est un des inventeurs de la psychopharmacologie se pencher vers Sutter et lui dire cette publication est remarquable tu devrais le prendre dans ton équipe moi le gars qui l'avait collé quelques années auparavant en lui disant ne faites pas psychiatrie grâce à lui Dufour me téléphone et me dit on voudrait vous prendre dans l'équipe d'enseignants alors je dis ça tombe bien je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la psychiatrie pas question vous enseignerez l'éthologie donc voilà comment j'ai été nommé alors ça c'est une aventure c'est pas une carrière universitaire c'est d'ailleurs j'ai été nommé tout simplement parce que j'étais le meilleur alors vous faites partie vous faites partie vous avez parlé d'éthologie vous faites partie donc de ces praticiens qui ont qui ont qui ont voulu qu'on s'intéresse de très près donc au comportement animal pour non pas forcément pour le transposer à l'homme mais en tout cas pour en tirer des enseignements c'est une discipline qui s'est beaucoup développée aujourd'hui mais qui à l'époque là on parle des années des années 60 encore alors elle s'est développée oui et non oui et non c'est à dire que beaucoup de gens me disent pourquoi est-ce que vous avez fait ce tour par le monde animal c'est pas un tour c'était un préalable on a les mêmes bases du cerveau le tronc cérébral les mêmes que les oiseaux les tubercules quadrigumeaux pour les médecins qui sont dans la salle les tubercules quadrigumeaux des oiseaux sont les mêmes que les nôtres ça nous sert à voir à entendre on a la même cupule diencéphalique c'est à dire la coupe qui est à la base du cerveau on a la même que la plupart des animaux c'est une cupule qui reçoit la sécrétion des neurohormones sécrétées par notre cerveau c'est les mêmes substances c'est la même cupule on a le même cerveau des émotions que tous les mammifères avec la même fonction on a peur on se met en colère on joue on se reproduit on protège les petits on cherche à manger exactement c'est le même cerveau les mêmes substances qui provoquent les mêmes émotions mais nous en plus on a ce qui caractérise la condition humaine c'est à dire c'est la création des représentations verbales on vit dans un monde de mots c'est ça qui caractérise la condition humaine et c'est pour ça qu'aucun de nos bébés ne parle le jour de sa naissance vous avez sûrement remarqué il faut 20 mois pour que les petites filles parlent un petit peu avant les garçons puisqu'à 17 mois elles ont déjà 50 mots et un début de phrase alors que les petits garçons ne font cette performance qu'à l'âge de 22 mois mais ça ça reste entre nous il ne faut pas que ça sorte il ne faut pas que ça sorte de la salle donc ça veut dire que nos enfants pourquoi est-ce que nos enfants ont besoin de 20 mois pour tenter l'aventure de la parole c'est qu'il faut qu'avant il y a tous les préalables se mettent en place et que ce que je viens de dire n'est pas vrai il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance c'est Pantagruel qui à peine né s'est écrié à boire, à boire je veux du bon vin mais à part Pantagruel tous nos enfants attendent 17 mois pour les filles 22 mois pour les garçons mais vous disiez que l'éthologie avait ouvert des horizons et qu'en même temps elle n'avait peut-être pas été elle ne s'était peut-être pas développée autant que vous l'auriez souhaitée pourquoi ? parce que pour développer les disciplines qui rentrent dans la culture ne sont pas forcément les plus pertinentes et les plus brillantes ce sont les mieux défendues par un appareil politique c'est-à-dire que il y a eu des grands chefs Freud était un grand chef même si la psychanalyse a été une révolution culturelle et une grande utilité pour beaucoup de gens Freud était un grand chef il s'est comporté comme un chef il avait sa réunion du mercredi soir il éliminait les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui il a organisé des congrès il a monté des revues c'était un chef Changeux était un chef à qui Mitterrand a donné un grand pouvoir il a fait des laboratoires il a fait des revues etc. Moscovici en psychosociologie était un chef etc. et dans notre discipline on l'a dit en éthologie il y avait des gens absolument passionnants il y avait une demande culturelle énorme notamment les philosophes étaient très intéressés par l'éthologie animale pour une raison bien simple c'est que ça leur permettait de poser le problème de la conscience ça leur permettait de poser le problème du langage est-ce que les animaux ont un langage cette question est encore en débat et la réponse j'espère va vous surprendre les animaux ont un langage pré-verbal et j'étais avant-hier à l'école des hautes études avec des linguistes et je leur ai demandé est-ce que cette expression est idiote ils m'ont tous répondu elle est totalement pertinente c'est-à-dire que nous êtres humains ça fait 2 millions et demi d'années qu'on est sur terre et on a encore une espèce l'espérance de vie d'une espèce est de 7 millions d'années à peu près donc on a encore un peu plus de 4 millions d'années attirées avant de disparaître je commence à avoir des angoisses je me dis mais donc donc le langage est apparu il y a 400 000 ans pendant plus de 2 millions d'années comment on a fait pour vivre ensemble et bien on a communiqué comme les animaux par les cris les postures les mimiques on a sémantisé nos gestes on a sémantisé les cris on a sémantisé notre corps comme on le fait encore d'ailleurs on sémantise le corps c'est-à-dire que on fait parler nos décorations la manière dont on s'habille même quand on est être humain on sémantise tout les animaux aussi on sémantise les images les cris les odeurs et nous on sémantise en plus les sonorités dont on fait des mots mais quand on est humain on sémantise absolument tout on sémantise les poils vous avez les poils d'extrême gauche et puis vous avez les poils d'extrême droite c'est-à-dire qu'on fait parler les poils mais donc ça veut dire qu'on vit dans un alors on partage avec les animaux toute la base fondamentale de notre aventure d'être vivant et on crée le monde humain avec la parole mais ils ont eux un langage préverbal alors donc l'éthologie a beaucoup joué dans vos découvertes en tout cas dans la définition que vous faisiez de la psychiatrie dans votre parcours vous êtes d'ailleurs partisan du croisement du croisement des idées du croisement des disciplines du croisement des approches vous dites à la fin du livre que finalement le grand malheur et vous n'êtes pas le seul à le dire le grand malheur c'est le morcellement des savoirs c'est-à-dire que évidemment c'est très utile de morceler les savoirs pour progresser vers des positions des positions de pouvoir souvent mais de savoir mais de pouvoir et puis mais qu'il est sans doute plus utile pour faire progresser les sciences la psychiatrie en l'occurrence de croiser les alors est-ce que vous avez l'impression ayant dit ça est-ce que vous avez l'impression que vos propres théories vos propres approches alors je parle de la résilience dont vous avez beaucoup parlé la théorie de l'attachement donc vous n'êtes pas l'inventeur mais donc vous avez développé est-ce que tout ça est-ce que tout ça vous paraît vraiment bien accordé à cette à cette pensée de là du croisement des disciplines est-ce qu'on est vraiment en plein dedans alors c'est la réponse à votre première question si on veut faire une carrière c'est une mauvaise stratégie si on veut faire une carrière il faut être hyper spécialiste moi j'ai été ça n'a pas toujours été vrai ça l'est devenu oui ça l'évolution des sciences c'est la fragmentation parce qu'il y a tellement de choses à apprendre maintenant qu'on ne peut pas tout savoir donc pour faire une carrière il vaut mieux être spécial et pour être praticien il vaut mieux être généraliste c'est-à-dire que pour être praticien et comment se représenter le monde mental d'un être humain est-ce qu'on peut se représenter le monde mental d'un être humain avec la biologie seulement oui c'est partiellement vrai la biologie existe c'est partiellement vrai c'est totalement faux on ne peut pas réduire l'homme à sa dimension biologique même si elle existe est-ce qu'on peut se représenter le monde mental humain par la parole bien évidemment la parole constitue le monde humain est-ce qu'on peut parler sans cerveau vous avez essayé ? donc c'est impensable donc est-ce qu'on peut parler Ceochescu a fait cette expérimentation tragique pour des raisons politiques il a condamné à l'abandon des centaines de milliers d'enfants j'en ai vu beaucoup et ces fameux orphelinats qu'on a découvert après donc après 1989 en Roumanie avec des enfants totalement désocialisés ils n'avaient jamais été socialisés ils ont été mis dans ce mouroir abusivement appelé orphelinat parce qu'il y a des orphelinats ils font très bien leur travail là ils ont été mis dans des mouroirs que j'ai vu où on ne leur parlait pas on ne jouait pas on ne les éduquait pas ils avaient à droit à une soupe tous les midis en batterie et les gens passaient et leur jetaient si je fais ce geste c'est parce que la personne l'adulte passait derrière les gamelles étaient déposées sur un banc et elles jetaient la soupe dans la bouche des bébés qui au lieu de faire ce geste là comme on le fait en Occident ils faisaient ce geste là pour attraper la soupe en arrière donc c'était leur seule humanisation pas de parole ils étaient auto-centrés ça veut dire il n'y avait pas d'altérité comment voulez-vous qu'ils soient autre chose qu'auto-centrés sur eux-mêmes donc ces enfants sains au cerveau sain génétiquement sain biologiquement sain étaient tombés gravement malades de l'absence d'autres puisqu'il n'y avait pas d'autres ils ne pouvaient rien développer de leurs compétences totalement saines alors ça c'est un raisonnement qui montre qu'on ne peut pas fragmenter le savoir nous praticiens on est obligé d'intégrer le savoir alors là on a besoin dans mes groupes dans les groupes que je manage il y a quand même plusieurs autour d'une table il y a le biologiste le psychologue la psychanalyste l'anthropologue et chacun reste spécialiste mais sait que l'autre spécialité existe comme un médecin de médecine générale il doit savoir un peu de tout mais il n'est pas spécialiste en tout donc en croisant les expériences donc on peut aller plus loin c'est ce que vous expliquez dans le livre également mais vous étiez aussi partie de quelques intuitions il y en a j'en ai relevé deux celle qui consiste à dire qu'il y a une grammaire du cerveau et puis l'autre qui consiste à dire qu'un cerveau qui est lésé n'est pas forcément fichu donc c'était un peu les deux choses les deux intuitions que vous vouliez vérifier c'est bien ça alors cerveau touché cerveau foutu c'est ce que j'ai entendu quand je débutais où j'entendais des philippons qui est devenu un membre de l'académie de médecine important un membre important disait mais est-ce que c'est vrai ? est-ce que vraiment c'est vrai ? la réponse très rapide ça a été mais non c'est faux donc cette réponse banale a été une révolution changer d'épistémologie c'est-à-dire changer une manière de recueillir le savoir et bien philippon s'est dit ou pertuisé s'est dit mais c'est peut-être pas vrai en revanche il y avait énormément de lobotomie même quand la loi a interdit la lobotomie jusqu'à la diminution des accidents de voiture avant quand la vitesse était autorisée il y avait presque 3000 lobotomies par an il faut dire aussi que le casque n'était pas obligatoire les motards il y avait énormément d'accidents et les motards souvent étaient sans casque et donc il y avait des accidents des accidents au cerveau des chocs au cerveau considérables un peu toujours les mêmes d'ailleurs oui 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 le casque n'était pas obligatoire pour les motards parce que dans les voitures oui oui je parle des motards on a le droit de prendre sa voiture sans casque oui oui non non mais je parlais des motards et il y avait énormément il y avait beaucoup plus d'accidents et puis les accidents c'était ou bien les gens se tapaient le front et il y avait deux hématomes comme des bleus quoi puis le sang se résorbait il y avait deux trous à la place des fronts il y avait une lobotomie qu'on voyait sans difficulté le scanner est apparu beaucoup plus tard mais on faisait des encéphalographies gazeuses et on voyait des trous à la place il n'y avait plus le sang préfrontal ou alors les gens se tapent latéralement et on voit le sang se met dans ce qu'on appelle l'amidale c'est-à-dire une amande qui est à la face interne et profonde et en bas du cerveau cette amande saigne et quand le sang se résorbe il y a un trou et les troubles ne sont pas les mêmes quand il y a un trou à la place de l'amande qu'on appelle rhinencephalique à la base du cerveau c'est le socle neurologique des émotions comme chez les animaux comme chez les mammifères exactement pareil s'il y a un trou à la base les gens ne peuvent plus éprouver la moindre émotion et quand on parle avec eux qu'est-ce qu'ils nous disent je regrette l'époque où je souffrais parce qu'au moins je me sentais vivant quand je n'ai plus d'émotion je souffre plus je suis en mort psychique alors au point de vue philosophique ça rejoint Kierkegaard dont vous êtes prié de ne pas poser trop de questions sur Kierkegaard donc ça rejoint Kierkegaard qui disait que l'angoisse fait partie de la condition humaine et que vouloir liquider l'angoisse uniquement exclusivement avec des médicaments c'est une absurdité totale alors on peut évidemment on peut se poser la question de savoir s'il faut supprimer l'angoisse par des médicaments par contre supprimer la douleur la douleur oui alors absolument c'est à dire que alors non parfois il y a des gens qui sont tellement mal qui souffrent tellement qu'un peu de médicaments momentanément peut les aider et avec Stanislas Tomkiewicz et surtout Anken c'est surtout lui qui a été le leader on a fait partie des premiers à militer en dire qu'il fallait donner de la morphine aux cancéreux ce qui peut paraître évident aujourd'hui et bien je fais partie d'une génération où quand j'étais neurologue à l'hôpital de Toulon-la-Seine quand je disais qu'il fallait donner des tranquillisants aux cancéreux parce qu'ils souffraient tout le temps et que leur souffrance faisait souffrir leur famille le chef de service s'opposait à moi en me disant je ne suis pas un narcotrafiquant alors je disais mais il a une espérance de vie de combien trois mois donne lui des kilos tranquillisants donne lui de la morphine donne lui tout voilà on a été dans ces débats là il n'y a pas longtemps encore alors maintenant on évolue un peu et on combat la douleur parce que la douleur était rédemptrice dans notre culture comme dans beaucoup d'autres cultures c'est la douleur les femmes devaient souffrir en accouchant parce que la douleur était rédemptrice et il y avait beaucoup d'articles qui disaient une femme qui souffre se grandit tiens tu parles et surtout il y avait une dolorée pariès et quand Lamaze est rentrée alors là ça au point de vue sérindipiteux alors là vous allez voir Lamaze est communiste donc il va en urs et il voit une femme accouchée sans douleur et il revient bouleversé parce qu'il dit mais donc c'est possible puisque j'ai vu une femme accouchée sans douleur donc c'est possible et il fait une publication à propos de un cas vous connaissez aujourd'hui une revue qui accepterait une publication alors il fait une publication à propos de un cas et il est descendu en flamme par les médecins qui disent c'est pas possible par le clergé qui dit c'est pas moral une femme doit souffrir c'est pas moral et ceux qui viennent au secours de la masse c'est les communistes et la CGT financent une clinique la clinique des bleuets où là c'est pas une femme mais ils développent toute une méthode d'accouchement dit sans douleur accouchement sans douleur c'était un peu vite dit mais ça voulait dire elles peuvent maîtriser une grande partie de la douleur ce qui était un immense progrès avec des méthodes en partie médicamenteuses avec des méthodes pas toujours médicamenteuses mais comme vous l'avez dit en partie médicamenteuse mais pas obligatoirement par exemple maintenant beaucoup de jeunes femmes demandent à ce qu'on prépare la seringue si elles perdent pied et qu'on ne leur donne pas tant qu'elles peuvent maîtriser l'accouchement donc elles deviennent maîtresses de leur corps pour la maternité et pour l'accouchement donc c'est un immense progrès alors on a parlé on a parlé de la sérendipité pour le progrès de la science et donc dans le cheminement d'une aventure psychiatrique ou médicale en général mais il y a aussi ce que vous insistez beaucoup dans le livre sur le fait que les théories que l'on développe elles sont aussi très indexées sur l'expérience personnelle alors là je reviens évidemment à vous et à votre parcours votre parcours particulier qui a joué c'est ce que vous avez dit au départ avec votre souhait de guérir le nazisme enfin en tout cas d'expliquer le nazisme voilà et donc il y a dans toute théorie et dans le développement de toute théorie une dimension incontestable qui est liée alors je ne sais pas s'il faut parler de la psychologie de la personne ou en tout cas sur ton histoire de ses rencontres en tout cas quelque chose qui est fondamental donc dans votre cas en tout cas c'est quelque chose qui vous frappe depuis le départ alors oui pour mon aventure personnelle c'est vrai mais c'est vrai d'une manière générale pour ma spécialité parce que l'objet du cardiologue est hors du cardiologue c'est le coeur de l'autre qui a une artère bouchée c'est le coeur de l'autre qui conduit mal l'électricité l'objet du psychiatre n'est pas hors du psychiatre si je suis un psychiatre homosexuel je vais être touché par un patient homosexuel et ses souffrances vont évoquer les miennes c'est à dire que ce que le patient homosexuel raconte je parle de moi c'est à dire que ce qu'il me dit en souffrant parle de ce que j'ai connu donc l'objet si je suis psychiatre homophobe c'est l'autre il est fou pour être homosexuel vous êtes d'accord ou alors donc c'est sûrement qu'il a une maladie endocrinienne donc vous apprenez ça s'il est homosexuel c'est qu'il a une maladie endocrinienne alors ou alors ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans ce beau pays du Maroc il est normal de mettre en prison les homosexuels puisque ce sont des pervers dangereux donc ça veut dire que si je suis psychiatre homosexuel le patient souffrant parle de moi donc le dépressif souffrant parle de moi le psychotique parle de moi l'objet du psychiatre n'est pas hors du psychiatre d'où l'intérêt de la psychanalyse dans la formation de la plupart des psychiatres mais ça veut dire aussi qu'on peut se laisser piéger par ça c'est à dire qu'il y a des engagements idéologiques avant même toute démarche scientifique peut-être avant de vous passer la parole encore peut-être une question sur la psychanalyse vous avez parlé de Freud comme d'un chef vous n'avez pas parlé de Lacan on n'a pas eu le temps d'évoquer le personnage de Lacan il y aurait beaucoup beaucoup à dire sur lui bien sûr mais vous parlez assez souvent dans le livre aussi de la psychanalyse en tant que discipline en tant que voie d'accès aux maladies mentales quelle est votre position alors un peu en résumé sur l'apport et l'intérêt de cette discipline alors je dis pour j'emploie plus l'expression maladie mentale elle était pertinente au 19ème siècle mais maintenant il n'y a plus de méningite syphilis sauf qu'elles sont en train de réapparaître il n'y a plus de méningite tuberculeuse il n'y a plus de folie urémique on ne savait pas soigner les maladies des reins donc l'urée s'accumulait provoquer des confusions des délires et des hallucinations et on appelait ça la folie urémique maintenant on soigne les reins et la folie urémique est disparue on avait aussi un mot délicat qu'on appelait les crétins des Alpes le crétinisme c'est parce que ce mot délicat désignait un ralentissement intellectuel parce que les gens avaient un goût c'était un manque d'iode dans la thyroïde c'est ça c'était un manque d'iode parce que l'eau manquait d'iode et depuis que légalement il faut mettre un peu d'iode dans le sel il n'y a plus de crétins des Alpes donc bon alors je croyais que c'était les mariages endogamiques dans les vallées alpines et pyrénéennes et de l'Himalaya alors ça joue un rôle pour la luxation de la hanche c'est à dire que c'est presque ce que vous dites mais ce qui a guéri la luxation de la hanche c'est le vélo moteur parce que les garçons ont allé courtiser les filles du village d'à côté et que du coup le gène de la luxation de la hanche même s'il existe encore il ne s'exprime plus parce qu'on va épouser au loin merci la mobilette alors je reviens à la psychanalyse alors oui quand j'étais à Paris j'avais un assistant qui s'appelait Messimi et Messimi il y avait une fois par semaine il y avait un monsieur curieux qui venait lui rendre visite et ce monsieur était curieux il se mettait c'était l'époque où la neurochurgie n'existait pas et il y avait des salles de 60 lits c'est à dire que c'était presque la même horreur que les hôpitaux psychiatriques puisqu'on pensait que ce n'était pas la peine de soigner ces gens donc il y avait des tubes dans le cerveau et le sang ou le pus coulait par terre coulait donc c'était là aussi c'était vraiment ça n'existait pas mais il y avait un monsieur qui venait et il venait vers une heure chercher Messimi et c'était l'heure des plateaux du bruit des infirmières les médecins les familles qui arrivent c'était l'heure bruyante des services hospitaliers et puis arrivait ce monsieur et il se mettait dans le chambre de la porte et toc tout le monde regardait il avait une présence qu'on palpait et ce monsieur c'était Lacan alors moi je ne savais pas qui était Lacan donc je ne savais pas ce que c'était la psychanalyse mais je palpais sa présence et ce monsieur ensuite il était pataud il était maladroit avec son corps et il adorait Messimi parce qu'il posait à Messimi que des questions de nœuds c'est à dire qu'il était déjà c'était tout ce qui était compliqué à l'intéresser c'est à dire qu'il posait des questions alors la commande du regard ça l'intéressait beaucoup parce que pour lever l'œil en haut à droite il faut qu'il y ait une dizaine de neurones qui se croisent qui inhibent les autres c'est très compliqué pour le regarder en bas et à gauche et c'est des performances intellectuelles très grandes ça passionnait Lacan alors et il avait un charisme une présence extraordinaire c'est à dire que quoi qu'il dise il y avait des gens alors comme tous les gens qui ont beaucoup de charisme il y avait des gens qui étaient bouche b ils pouvaient dire n'importe quoi ah c'était merveilleux et des gens qui étaient exaspérés par ce qu'il disait et c'était dû probablement à sa personnalité alors les américains parlent maintenant de personnalité polarisante ils disent qu'Hillary Clinton est comme ça quoi qu'elle dise il y a des gens qui l'adorent vous dites que Lacan au début c'était très clair ce qu'il disait il écrivait clairement il parlait clairement alors après après il est devenu une sorte de pitié où les verbes les constructions de phrases et les mots devenaient plus obscurs ça n'a pas toujours été le cas non j'ai sa thèse chez moi et elle est très lisible et son intérêt c'est qu'elle soit pas lue parce que les idées n'étaient pas terribles alors que effectivement dès qu'il a employé un langage nostradamique nostradamus on peut dire oui nostradamique c'est rendipiteux nostradamique voilà vous chercherez chez votre copain Wikipédia vous lui demanderez non non je préfère Alain Rey en 4 volumes vous demanderez donc il parle comme nostradamus et là il a provoqué de l'amour et de la haine donc la psychanalyse c'est pas seulement Lacan bien sûr alors la psychanalyse bien sûr était une énorme découverte culturelle qui a marqué la culture occidentale et plus et l'avantage de la psychanalyse c'est que ça a été la première discipline à dire il y a quelque chose à comprendre ils sont pas punis par Dieu c'est pas le cerveau qui marche mal c'est pas une part il y a quelque chose à comprendre alors ça c'est une révolution beaucoup de gens s'épanouissent dans la psychanalyse j'étais à Lausanne il n'y a pas longtemps et vous savez que dans les congrès ou dans les réunions scientifiques les communications importantes se font au restaurant c'est à dire que quand là on peut dire ce qu'on pense on est autour d'une table et là enfin on parle vrai et il y a un jeune professeur de géographie qui est une science humaine magnifique et ce jeune prof au cours du bavardage dit on devrait interdire la psychanalyse j'ai tenté six mois de psychanalyse ça me rendait tellement ça me faisait tellement souffrir que j'ai failli me suicider stupeur autour de la table et deux trois personnes dont la femme du prof inviteur dit mais moi je pensais qu'à la mort avant la psychanalyse dès que je commençais une psychanalyse je me suis senti mieux alors ça veut dire que il y a des gens qui s'épanouissent grâce à la psychanalyse merci la psychanalyse elle a provoqué la révolution culturelle elle aide beaucoup de gens elle marque la littérature elle marque notre manière de penser et les journalistes utilisent beaucoup les métaphores et des phrases de psychanalyse puisqu'on pense avec ça donc merci la psychanalyse et pas merci la psychanalyse quand malgré Freud qu'il disait que la psychanalyse ne doit pas rentrer à l'université après mai 68 la psychanalyse est entrée à l'université et à ce moment là il y a eu des publications de carrière c'est à dire que c'était plus des publications donc on a dérivé c'était plus pour soigner pour aider les gens c'était pour faire sa carrière donc je rappelle ce livre donc les âmes blessées aux éditions Odile Jacob 330 pages 22,90€ c'est pas cher et je vous encourage à dire il est passionnant merci Boris Cyrulmik merci à tous Merci. Sous-titrage ST' 501